et l'amélioration du cadre de vie. Je crois que dans le fond, j'ai délivré le message à Yannou. Je voudrais d'abord remercier et féliciter tous ceux qui se sont mobilisés à travers les 14 régions du Sénégal, les 46 départements. Mais je voudrais faire une marchion spéciale à l'arme nationale sénégalaise, qui depuis qu'on a lancé ces journées, a toujours été très présente et je crois que rien qu'à Saint-Louis, le gouverneur me disait qu'il y a plus de 600 militaires qui ont été mobilisés aujourd'hui pour participer à cette journée. C'est une belle matérialisation du concept armée-nation et nous devons tous en être fiers. Je veux féliciter au nom du président de la République, le maître d'oeuvre de ces journées, en l'occurrence le docteur Cheikh Yannou Gueye, ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, qui n'a ménagé aucun effort depuis la première journée jusqu'à ce jour, non seulement pour la réussite des journées, mais également pour le suivi. Parce que le maire faible de tout ce qu'on fait dans ce pays, c'est le suivi. L'absence de suivi ne permet pas la pérennisation des activités. Je le félicite donc et je félicite toutes ses équipes. Chers étudiants, il faut que vous preniez en main ces considérations et ces concepts. Nous avons été étudiants avant vous, nous avons été élèves avant vous. Nous n'avions pas eu la chance d'avoir ce que je confère comme état une chance pour vous. D'avoir une gouvernance renouvelée, avec une nouvelle génération politique qui a une autre façon de voir et de concevoir l'action publique, mais surtout une nouvelle génération politique qui vous ressemble et qui est là pour vous écouter, qui est là pour être avec vous. Nous n'avons pas dit que nous réglerons tous les problèmes à nos jours, mais j'ai pu vous assurer que chaque seconde que nous passons dans les différentes responsabilités qui nous ont été confiées, seconde, exclusivement consacrée à trouver des solutions pour vous particulièrement, la jeunesse. Et c'est pourquoi vous me permettrez d'abord de regretter et de présenter mes condamnances. Parce que vous avez entendu, il y a trois jours ou quatre jours, il y a encore un énième naufrage qui s'est passé ici au large de nos côtes et qui aurait coûté, en attendant de voir les chiffres exacts, la vie à beaucoup de jeunes. C'est dommage, c'est déplorable et je lance encore un appel à cette jeunesse. Votre solution ne se trouve pas dans les pyros. Les pays que certains jeunes veulent aller rejoindre, je peux vous assurer qu'ils sont eux-mêmes, soit en crise, soit en début de crise. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Et vous devez en être conscients, vous les jeunes, le seul continent qui a encore une marche de progression et de croissance importante, le seul continent qui devrait porter la croissance du monde dans les 50 prochaines années, ce continent c'est l'Afrique. Le débat qui se pose est très simple. Est-ce que cette croissance de l'Afrique se fera par les autres et sans les Africains, ou bien est-ce qu'elle se fera par les Africains principalement, et accessoirement ceux qui viendront investir auront le droit également de gagner ? La réponse que nous avons apporté, nous, est très claire. Personne ne fera notre développement à notre place. Nous n'accepterons plus que nos ressources naturelles soient piées pour nous laisser la pauvreté et le chômage qui va vous toucher particulièrement, vous les jeunes. Votre avenir, celui que le Président Basile Diomay fait, vous promet. J'ai été ici il y a 4 ou 5 mois, lors de la campagne. Vous m'avez acquis ici. Et je vous avais dit que nous allons le faire. Et je peux vous jurer que nous allons le faire. Mais nous ne le ferons pas sans vous. Un régime s'il est isolé de son pauvre ne peut pas avoir de résultats. Les combats qu'il faut mener, nous allons les mener. Après 3 mois, nous avons fini de faire l'état des lieux. Et nous allons monter en puissance dans les prochaines semaines. Votre avenir, vous savez où se trouve ? Entre autres, il se trouve là, au large de Saint-Louis. Est-ce que nous allons laisser, comme ça a toujours été fait, que des gens exploitent notre gaz, le liquéfie, le liquéfie ici, pour l'amener à l'extérieur, le régasifier et le consommer. Et nous n'allons gagner qu'une infime partie de ce gaz. Notre réponse est non. Notre projet pour ce gaz, c'est de le faire venir sur le sol sénégalais. à travers un pipeline qui sera dimensionné comme il faut. Qu'on le transforme ici en énergie. Qu'on règle définitivement la question de l'énergie. Parce que si vous règlez la question de l'énergie, vous règlez la question de la compétitivité. Vous règlez la question de la compétitivité, vous règlez la question de l'industrialisation et donc la création de l'emploi pour vous les gens. Nous avons fini de faire l'état des lieux. Sur le secteur minier, le secteur pétro-gazier, les accords de pêche et beaucoup d'autres secteurs. Notre projet, comme vous l'a permis le président Bastille de Diamant et Feige, c'est un projet de souveraineté. Nous avons un projet de souveraineté, nous avons un projet de souveraineté, et ça, c'est un combat qu'il faudra mener. Parce que ceux qui étaient là avant nous ont signé des accords, et des accords au déclinement du Sénégal à 90%. Il doit falloir relouer sur ça. C'est un combat politique avant tout, c'est un combat politique. Mais ces combats, nous ne les gagnerons que si nous avons tout le taux pour Sénégalais derrière nous. Est-ce que vous êtes derrière nous ? Et donc vous, la jeunesse sénégaliste. Nous ne sommes pas en train de parler de politique. Vous savez, il y a des gens qui sont largués depuis longtemps. La politique politicienne, faite de démagogie, de promesses irréalisables, de manipulation, nous ne sommes pas dans ça. Autant qu'il le faudra, je serai, je pourrai venir ici. Je n'ai même pas besoin de garde du corps pour venir ici. Vous regardez les yeux dans les yeux pour vous parler, parce que je ne vous manquerai jamais. Et ce que je vous dis, ce n'est pas le président d'ambassadeur Diomayefaï qui va développer le Sénégal. Ce n'est pas le président d'ambassadeur Diomayefaï, c'est tous ensemble. Et la matérialisation de ce sujet entre dans ce cadre-là, c'est que nous devrions que vous comprenez. Au-delà de l'utilité d'assainé d'un cadre de vie, parce qu'un cadre de vie assainé est un des principaux directeurs du développement. Mais au-delà de cet aspect extrêmement important, il y a la symbolique d'un peuple qui se bouge autour de quelques choses qui relèvent de l'intérêt général. Donc je dis qu'au-delà de ça, de l'aspect équilitaire, immédiatement table, il y a quelque chose de plus important. C'est la symbolique d'un peuple qui montre qu'il n'est pas un peuple patricule des églises, un peuple qui sait se mobiliser. Vas-y, vas-y. Deux minutes. Il va te ligner, le premier ministre Ousmane Sonko est présentement ici à UGV. Il va te ligner, le premier ministre Ousmane Sonko est présentement ici à UGV. Il va te ligner, le premier ministre Ousmane Sonko est présentement ici à l'UGV. Il va te ligner, l'UGV a délivré un message à tous les étudiants qui ont expliqué qu'il n'y a pas de vision au Sénégal. Il va te ligner, et 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 il va te ligner. Mais non, le premier ministre va poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Je suis en train de remplacer le premier ministre Ousmane Zogofi. Il n'a rien changé d'issabri ? Ah bon ? Il n'a pas de plus dur. Il n'a pas de plus dur. Il n'a pas de plus dur. C'est une fois ? Non, c'est à la mosquée. Ah ok, c'est à la mosquée, tu es juste là. Avec le qui est médical ? Non, médical. Non, avant. Il n'y a pas de plus dur. Il n'y a pas de plus dur. Il n'y a pas de plus dur. Tout est mû, tout est mû, tout est mû. Non, la chambre est petite. C'est un pèlerinage. Qui montre des filles ? Je suis en masseuse. Je suis en masseuse. En masseuse. Donc vous êtes là ici ? Trois. 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 Dans la sec. Dans la sec. Ici trois, la votre porte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le soleil ne touche pas. Le soleil ne touche pas. Le soleil ne touche pas, DSA Disney. Dési, comment est-ce qu'il y a des comptes ? C'est un moyen de motion qu'on dit ici. Moi, on est dans sa fille de ma peau. Je l'ai pris ici, je l'ai pris ici. C'est en 95. C'est en 95. C'est en 95. Vous avez acheté le même ? Non, non, c'était mon t-shirt. Ah, ok. Ah, c'est de... 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 Le pèlerinage effectué dans la chambre d'étudiants du Premier ministre Ousmane Sonko, ici à l'UGB. G7, le Premier ministre Ousmane Sonko. Vous êtes en master ? Oui. En master ? Master 1 ? En français. En français. Moi, j'ai occupé la chambre où était le Premier ministre Ousmane Sonko. Qui, à chaque fois, quand il vient à l'UGB, a effectué ce pèlerinage. Durant l'élection présidentielle de 2019 aussi, Durant la campagne, Diotto Nenyo, Fini nga khamentene aussi. C'est devenu un lieu de pèlerinage, Mais aussi, Liel le boh khamentene. Khalaye m'a dit, Inspirez ou, Que l'époufile a commencé. Et l'UGB est fier aujourd'hui de ce qu'est devenu le Premier ministre Ousmane Sonko. Mamanos, Et l'UGBI. Pro, 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 Pro. C'est parti ! 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 C'est parti !